Bonjour à tous, bienvenue sur cette table ronde numérisée la pédagogie. Quels bénéfices et quels potentiels ? On a une heure, ça va vite passer. Alors pour vous dire merci d'être là, déjà, merci beaucoup. Je suis Jennifer Elbaz, le jour où je gère une société qui s'appelle BrainPop. On produit des contenus éducatifs pour les enfants. Je suis là au nom du CRAC, qui est l'association qui regroupe les éditeurs d'applications pour les enfants. Comme on est à Startup4Kids, il y a une petite corrélation quelque part. Et puis, on va aborder ici des pratiques, des questions de pédagogie, d'éducation. Donc, c'est parti. Le but du jeu, c'est d'échanger. Normalement, on va avoir dix premières minutes où on va essayer de briser la glace. Et puis après, on va commencer à échanger pour de vrai. Donc, je vais laisser les intervenants se présenter. Et puis, vous inciter à participer, à partager votre expérience, ce que vous avez envie de nous dire. Tout simplement. Voilà. Donc, Sarah, c'est toi qui commences. C'est parti. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Alors, je suis enseignante d'histoire-géographie dans l'Académie de Versailles. Et je travaille à temps plein maintenant à la DAN de l'Académie de Versailles. Donc, sur de très nombreux projets, notamment ambassadeurs du numérique, où on a prêté du matériel à quelques enseignants. Et on les suit, on les accompagne pour avoir des retours d'usage sur ce qui peut se faire en classe avec le minimum vital en numérique. On a aussi un projet de e-éducation qui s'appelle ELEA, qui est un Moodle retravaillé ergonomiquement pour s'adapter aux élèves ou dans lequel on intègre aussi de la gamification. Voilà. Donc, il y a plein de projets comme ça. Alors, est-ce que tout le monde est familier du vocabulaire EDUCNAT ? À savoir, est-ce que tout le monde sait ce qu'est la DAN ? Ah oui, alors, je ne le dis jamais, parce que c'est très long. Donc, c'est la délégation académique au numérique éducatif. Donc, il y en a une par académie. Et c'est sous la DNE, qui est la délégation au numérique éducatif national. Qui est au ministère. En fait, c'est un service... La direction au numérique, oui. C'est un service, en fait, qui est au sein du ministère, dont l'objectif est de transformer la pratique classique avec le numérique, entre autres. Et donc, en fait, je voulais que tu nous expliques un petit peu, quand tu étais enseignante, qu'est-ce que tu as changé sur la pratique classique ? Et que tu nous fasses un petit parallèle avec ton expérience aujourd'hui, qui est avec des collègues qui sont sur le terrain. D'accord. Alors, en fait, j'ai commencé à mettre en place le numérique dans ma classe, surtout pour changer le rapport que j'avais avec les élèves. En fait, j'ai fait ma toute première année en Italie, où il y a un rapport avec prof-élève qui est totalement différent d'en France. Et donc, quand je suis rentrée, j'ai voulu essayer de retrouver cette relation avec les élèves de beaucoup plus d'accompagnants et pas tant un rapport hiérarchique qu'on retrouve beaucoup à l'école. Donc, notamment avec les réseaux sociaux, pour commencer. Donc, j'avais un réseau, un compte prof Facebook avec lequel je pouvais communiquer avec mes élèves. Donc, j'avais tout un système pour les prévenir des différentes choses qu'on allait faire dans les heures suivantes. Ça me servait un peu d'ENT, en fait. Et puis, ensuite, il a fallu que j'arrive à motiver des classes de 36 élèves, par exemple, de secondes sur des débats en histoire-géo. Donc, ce n'était pas gagné d'avance. Et donc, j'ai utilisé dans ce cadre-là des systèmes de jeux de rôle, en fait, où je les répartissais en deux camps. Chacun avait sa carte de personnage, de spécialiste, en fait, en géographie, par exemple. Et ils devaient chercher des informations en lien avec leur spécialité. Puis ensuite, mettre tout ça en commun pour qu'un rapporteur puisse aller au tableau et débattre. Donc, ça, c'était bien, parce que j'avais deux élèves qui débattaient au tableau, mais j'en avais toujours 34 dans la salle qui, gentiment, s'endormaient. Et donc, je me suis dit que ce qui pourrait être sympa, c'est qu'ils participent en live sur Twitter. Donc, du coup, ils avaient le droit, avec leur téléphone et avec le mien, de tweeter sur l'événement. Donc, j'avais créé un hashtag spécifique pour chacun des débats. Et donc, ils pouvaient soit encourager leur camp, soit poser des questions. Et donc, c'était assez intéressant, parce que du coup, on pouvait relancer un petit peu le débat qui, des fois, tombe un peu entre deux élèves qui sont au tableau. Et donc là, on s'arrêtait, on lisait les questions qu'il y avait sur le fil Twitter. Et donc, ça relançait un petit peu le débat dans la classe. C'était un peu sportif en tant que prof, parce qu'il faut regarder ce qui se passe au tableau, écouter ce qui se dit, prêter son téléphone. Donc, en même temps, c'était un peu sportif. Et peut-être que ça manquait d'anticipation, peut-être un peu plus, et de travail un peu plus précis, parce que j'étais partie comme ça en mode expérimentation. Mais le résultat était assez satisfaisant. Les élèves étaient beaucoup plus actifs. Et ça a été repris par une collègue que j'accompagne maintenant à la DAN. Donc après, j'ai été récupérée à la DAN. Donc, j'ai découvert qu'en fait, tout ce que je faisais un peu en pirate avait une existence en fait beaucoup plus institutionnelle dans le cadre de la DAN, mais que je ne connaissais pas. Et donc, maintenant, on essaie d'accompagner les usages justement des enseignants. Et donc, notamment, ces live tweets en classe, j'accompagne une enseignante qui fait ça en éducation morale et civique sur un débat parlementaire. Donc, en fait, les élèves, des petits groupes d'élèves préparent leurs lois. Et puis ensuite, le débat qui a lieu normalement à l'Assemblée a lieu là, dans la classe, mais en même temps sur Twitter. Et donc, nous, à la DAN, on intervient en fait dans le débat des élèves. On essaie de leur poser des nouvelles questions. Et donc, ça les force à aller plus loin dans la recherche de leurs arguments. Parce qu'en fait, les arguments d'élèves, c'est un peu bateau. Et puis, nous, derrière, on va leur chercher des informations dans des journaux pour essayer de les contre-argumenter. Et donc, ils se rendent compte. Et la dernière fois, ça a donné. Oh là là, mais en fait, pour écrire une loi, il faut vraiment avoir travaillé. Parce que là, on est secs à chaque fois qu'ils nous posent une question. Donc, c'était intéressant. Et puis, en plus, ils ne savent pas trop qui on est. Pour eux, on est des gens du rectorat. Donc, ils font attention à comment ils écrivent. Il ne faut pas mettre de smiley. Et moi, derrière, j'en mettais un. Alors, du coup, ils disaient, ah, elle a mis un smiley, la dame du rectorat. Donc, nous aussi. Donc, il y avait un vrai respect. Et donc, ça a bien marché. Parce que voilà, moi, j'avais eu mon expérience préalable. Et donc, elle l'a poussée encore un peu plus loin. Et est-ce que tu peux nous parler de la plateforme Elea ? Et donc, la plateforme Elea, c'est une plateforme de e-éducation qui est réservée, là, pour l'instant, à l'Académie de Versailles. Donc, qui est connectée aux ENT, en fait. Donc, les élèves, via l'ENT, se connectent sur la plateforme. Et ça permet aux enseignants de créer des parcours en ligne. Donc, qui agrègent différents types d'activités, des QCM, des appariements, des tests, des leçons. En fait, un ENT, si jamais ça ne vous dit pas grand-chose, c'est un environnement numérique de travail. C'est un système sécurisé qui va permettre aux enseignants de déposer leurs cours, de communiquer avec les élèves, aux élèves de répondre dans les exercices, etc. Et puis, éventuellement, les parents aussi peuvent se connecter pour avoir une vision un petit peu de ce qui se passe. Voilà, donc là, Elea n'a vraiment pas pour vocation d'être un ENT. C'est vraiment un outil en plus pour faire de la e-éducation. Et donc, on a essayé de... C'est une plateforme Moodle qui, ergonomiquement, méritait d'être un peu épurée pour des élèves. Donc, on a vraiment essayé de limiter au maximum et de revoir toute l'interface pour que ce soit très intuitif, même pour les profs, pour créer leur parcours. Et on a essayé surtout d'intégrer de la gamification à l'intérieur de cette plateforme, notamment avec des cartes de progression, des badges, des scénarios possibles. Et donc, on fait des formations dans cette optique-là pour leur montrer ce qu'on peut faire en termes de gamification. Aujourd'hui, il y a combien d'enseignants qui sont connectés sur cette plateforme qui a été lancée il n'y a pas très longtemps, enfin à la rentrée, en fait ? Oui, en fait, elle a été lancée en expérimentation en janvier dernier avec 37 établissements. Et là, on est passé à 120 établissements supplémentaires. Donc, je ne sais pas exactement combien de profs parce qu'en fait, c'est des profs qui ont postulé ou des établissements. Donc, il y a des établissements où il y a deux profs. Il y en a d'autres où c'est complètement toute l'équipe pédagogique qui est intégrée. On n'a pas encore le module statistique. C'est en cours de développement. Et à terme, le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'EA soit une plateforme nationale ? Pour l'instant, une plateforme académique. Après, nationale, c'est pas... Et techniquement, c'est des développeurs de la DANE qui travaillent dessus ? Voilà, donc à la DANE de l'Académie de Versailles, on a cette chance d'avoir du personnel aussi technique. Donc, qui est technique, mais qui est pédagogue à la base parce que tout le monde est prof. Et donc, en fait, les développeurs sont des profs. Et donc, on développe vraiment toujours avec l'esprit, si j'étais prof, qu'est-ce que je voudrais faire à ce moment-là ? Comment je voudrais avoir mon parcours ? Qu'est-ce que je voudrais faire avec mes élèves ? Et on répond aussi... Enfin, on développe en accord avec les enseignants. C'est-à-dire que les enseignants utilisés l'EA, ils nous remontent une suggestion. On l'étudie. Si on la trouve pertinente, on met en place le développement. Donc, on essaie d'être plus proche vraiment des enseignants de l'Académie sur ce projet. En plus, vous avez un retour direct. Donc, normalement, ça devrait être un énorme succès. Voilà, donc on a un retour direct qui est bien quand il y en a un peu. Et puis après, d'un coup, c'est j'aimerais que le bouton soit là et puis qu'on puisse faire ci, ça, ça. Donc après, c'est un peu la liste au Père Noël. Et nous, on voit ce qu'on peut faire. OK, merci. Et donc, du coup, à côté de toi, on a Héloïse Dufour, qui est la présidente d'une association qui s'appelle Inversons la classe et qui va nous expliquer un petit peu la genèse de cette association et ce qu'elle devient en très peu de temps. Alors déjà, je vais poser la question. Je ne sais pas trop qui est dans la salle. Est-ce que, je ne sais pas, les gens qui sont venus en titre de parent peuvent lever la main ? OK. Ceux qui sont venus plus au titre d'enseignant ? D'accord. Des gens qui sont plus dans le domaine de l'aide tech ? D'accord. Et les autres, ils sont quoi ? Non, c'était juste pour avoir une idée comme ça. Donc, est-ce que vous pouvez lever la main, les gens qui sont familiers, avec le principe de classe inversée ? Voilà, ça marchait bien. Alors, parce qu'il y en a quand même qui n'ont pas levé la main. Je vais juste préciser que la classe inversée, c'est vraiment l'idée de réorganiser la priorité des activités en classe pour passer plus de temps en classe aux côtés des élèves qui sont actifs, qui travaillent de manière collaborative en mettant des choses plus simples, qui demandent moins la présence de l'enseignant, en autonomie. Alors, concrètement, ça, c'est un principe qui est très général, mais ça va de la version la plus médiatisée de la classe inversée, qui est le fait de mettre des capsules de cours avionnées à la maison avant de venir en classe, pour faire plus d'exercices en classe, mais jusqu'à des choses qui se font aussi où il y a des ressources qui vont être consultées en classe, mais ça va se faire à différents temps selon le moment où l'élève en a besoin, où est-ce qu'il en est dans sa progression, jusqu'à carrément le fait que c'est l'élève qui devient vraiment concepteur de son parcours d'apprentissage et qui va, lui plus, l'enseignant va l'aider à lui donner les objectifs et puis l'élève va aller chercher les ressources qu'il faut pour construire justement ce parcours d'apprentissage. Donc, on voit bien que c'est assez varié. La genèse de cette association, ça vient de moi. A la base, moi, j'avais rien à voir, enfin, pas complètement rien à voir, mais j'étais chercheuse en biologie. Je travaillais aux Etats-Unis, je faisais un petit peu d'enseignement parce que j'ai toujours considéré que faire de la science et produire des connaissances, c'est pas seulement produire des connaissances, c'est aussi s'assurer qu'elle sorte des laboratoires et qu'elle ne reste pas confinée dans les publications scientifiques. Et donc, c'est aux Etats-Unis que j'ai entendu parler de la classe inversée pour la première fois. Au départ, ça m'intéressait pour les activités d'enseignement que j'avais. Et puis, j'ai commencé à gratter. Et puis, des formations professionnelles, j'ai commencé à interroger des gens assez systématiquement sur comment est-ce qu'ils faisaient, comment est-ce qu'ils faisaient avant, comment est-ce qu'ils font maintenant, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. Et je me suis rendue compte qu'en fait, tout le monde disait à peu près la même chose. Les pratiques étaient très différentes, mais tout le monde disait vraiment la même chose. Déjà, c'était des gens qui avaient les yeux qui brillaient, mais vraiment, qui étaient heureux. J'en ai rencontré plusieurs qui m'ont dit, mais moi, je pensais arrêter l'enseignement parce que j'en pouvais plus de voir ma classe et de lâcher toute une partie des élèves parce que je n'avais pas le temps matériellement de m'occuper de tout le monde. Et le fait vraiment de faire travailler les élèves en petits groupes, de les rendre plus autonomes, j'ai l'impression de faire mon vrai métier d'enseignant et je me sens beaucoup moins frustrée. Et c'est comme ça que ça a cheminé et que je me suis dit qu'en fait, la classe inversée, c'était non seulement une modalité pédagogique intéressante à titre individuel pour un enseignant, mais ça, il y en a plein d'autres. Il n'y a pas que la classe inversée, mais que c'était vraiment un vecteur de changement à grande échelle parce qu'en fait, on pouvait y rentrer. Et là, je me base sur ce que dit Rogers sur les innovations. Ça avait un certain nombre de caractéristiques qui faisaient qu'on peut essayer petit à petit. Je pense par exemple au pédagogie freinée. Ça peut être tout de suite très compliqué de rentrer en pédagogie freinée. Alors qu'en classe inversée, on peut y rentrer par petits bouts. On peut essayer. Donc, il y a une marche à franchir qui est relativement simple. On voit assez vite les bénéfices, en fait, le fait de pouvoir passer plus de temps avec les élèves. Il y a tout un ensemble de caractéristiques. Et que donc, ça avait vraiment un potentiel de diffusion pour changer le rapport entre les enseignants et les élèves à grande échelle. Et puis surtout, pour que ça marche vraiment bien, c'était important que ça se fasse par les pairs. Je pense qu'en France, on a quand même un système éducatif qui, même s'il est en mutation, reste assez pyramidal. C'est vrai que j'ai déjà entendu Mérieux dire qu'on pense que ce qui se fait dans le bureau de la ministre, c'est exactement ça descend tout pareil. Et que c'est ça qui se fait dans les salles de classe. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas le cas. Et donc, c'était important de s'appuyer sur le fait qu'en tant qu'enseignant, si on veut expérimenter, on ne va pas tout de suite s'adresser à l'institution pour dire « Eh, regardez, j'ai commencé à bidouiller, etc. » Non, on a besoin d'un espace où on peut aller voir les autres, les collègues et dire « Moi, je fais un peu ça. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Mais est-ce que c'est bien ? » Et l'idée de l'association, c'est vraiment ça. C'est de permettre aux enseignants d'expérimenter et d'échanger sur qu'est-ce qu'ils font, un peu pratiquement. Même si ce n'est pas parfait, même si personne ne prétend que c'est parfait, ce n'est pas prescriptif. Donc concrètement, on va accompagner des enseignants par des formations. On développe une plateforme de mutualisation des choses qui seront des ressources qui ne seront pas parfaites. Ce ne sera pas des ressources parfaites, mais ce sera des ressources au moins qui seront partagées et qui permettent à d'autres d'avancer. Le deuxième point, c'est de créer tous ces espaces d'échange à grande échelle. On a commencé sur Twitter, évidemment, avec un Twitch chat. À telle heure, on savait qu'on allait discuter sur les gens qui se sont en classe inversée. Alors pourquoi ? Comment ? Et puis maintenant, on vient de faire, là en juillet, le plus gros congrès enseignant multidiscipline, multiniveau. 800 personnes qui viennent de toute la France, voire de l'étranger, des enseignants qui payent leur billet de train, leur hébergement, justement pour être dans cet espace d'échange, qui nous disent qu'ils ont du mal à trouver ailleurs. Et puis évidemment, toute une histoire de sensibilisation, parce que la classe inversée, on l'entend trop souvent restreinte à un dogme et un protocole. Et c'est important de penser que c'est vraiment un principe plus qu'un dogme. Et donc, c'est comme ça qu'on est passé de quelques centaines d'enseignants en 2013 à maintenant, on estime qu'on est à plus de 20 000. L'association a grossi, multiplié par 4 chaque année. Premier congrès en 2015, il y avait 200 personnes. Là, on est à 800 et à chaque fois, c'est à guichet fermé et qui montre vraiment ce besoin, en fait. Et nous, on est là pour informer. Et puis du coup, on génère un besoin et pour y répondre aussi en essayant d'articuler ça, évidemment, avec l'institution. Il ne faut pas que ça soit quelque chose qui se fasse contre l'institution. Mais il y a besoin de cet espace d'échange qui est séparé de l'institution. Et donc, il y a une semaine de la classe inversée ? Et donc, dans les espaces d'échange qu'on met en place, il y a aussi toute une semaine de la classe inversée. Ou pendant une semaine, fin janvier, on propose à tous ceux qui le souhaitent d'organiser justement des événements sur la classe inversée. Alors, ça va aller de séminaires. Les académies vont organiser des séminaires. On dit aussi à tous les enseignants, mais si vous êtes en classe inversée, si vous bidouillez, ouvrez vos classes. Et invitez des collègues à venir voir ce qui se passe et à échanger et à dire, mais nous, qu'est-ce qu'on en pense ? Et encore une fois, l'idée, ce n'est pas du tout d'être prescriptif. C'est de favoriser les échanges pour vraiment favoriser la réflexivité sur son propre travail d'enseignant. Et donc, encore une fois, on dit très, 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 très vite. Donc, la première semaine de la classe inversée, c'était juste au début de cette année. Il y a 2500 participants qui sont venus. La deuxième semaine de la classe inversée, ça sera fin janvier 2017. Donc, évidemment, vous êtes tous invités. Il y a un site. Donc, ça s'appelle la CLIS. Classe inversée la semaine. C-L-I-S-E. Et là, c'est clis2017.org. Encore une fois, organiser des débats. C'est fait pour tout le monde. Ce qui est super positif dans cette expérience, c'est de voir qu'il y a un mouvement qui s'organise de profs qui ont envie de bouger, qui bougent à petits pas, à grands pas, les choses. C'est très différent de ce qu'on entend tout le temps. Oui, la France, ça ne va pas du tout. On ne fait rien. Les profs ne bougent pas. Si, si, les profs, ils bougent. En fait, tu es l'incarnation de ça. Ils bougent énormément. Et je pense que ce qui est aussi, quand ils prennent pleinement leur liberté pédagogique, que parfois, ils peuvent avoir peur, en fait, justement, du regard de l'institution sur le fait que est-ce que ça sera bien, est-ce que ça ne sera pas bien. Et parfois, ils peuvent avoir tendance à s'auto-brider alors qu'ils ont plein d'idées. Et justement, nous, on encourage ça. Et on leur dit, mais ce n'est pas grave pour l'instant. Vous essayez, vous êtes en mode, moi, j'ai une formation de chercheur. Et c'est comme ça qu'on avance. C'est en s'autorisant à faire des erreurs dans nos classes. C'est important d'autoriser les élèves à faire des erreurs parce que c'est en se trompant qu'on apprend. Et je pense que cette bienveillance qu'on essaie d'avoir par rapport aux élèves, c'est aussi important de se l'appliquer en tant qu'enseignant pour progresser dans sa pratique et pour mieux accompagner chaque élève. Et par exemple, une des choses qui va différencier, je parlais du Congrès, ce qui se passe, c'est qu'on ne choisit pas les intervenants. On ouvre à tout le monde en disant, vous faites de la classe inversée, vous faites des choses. Venez partager ce que vous faites. Venez partager ce que vous faites. Et après ça, on organise parce qu'on sait bien qu'il y a des choses qui seront moins abouties que d'autres, évidemment. Mais les deux sont intéressants. Parce que si on montre que des choses très, très abouties, en fait, ça fait très, très, très peur. Parce qu'un changement qui est trop éloigné de sa propre pratique, on se dit juste, c'est très beau. La Joconde, elle est magnifique. Mais moi, je ne prendrai jamais un feutre pour dessiner quoi que ce soit, vu que la Joconde est trop belle. Non, alors que quand on montre des gens qui avancent un peu et qui restent, encore une fois, dans cette posture d'expérimentateur, on se dit, ah, là, je peux prendre ça. Et là, je peux prendre ça. Et en fait, je peux avancer, moi, dans ma pratique. Et après ça, ce qui est merveilleux, c'est de les retrouver un an après et de voir comment est-ce que, par rapport aux pionniers, justement, qui se sont lancés tout seuls et qui ont mis trois ans à vraiment construire ci et ça et ça, moi, j'ai vu des gens qui sont venus au premier congrès et qui sont venus un an après et qui avaient développé des choses en un an qui étaient juste absolument extraordinaires. Parce que c'est en partageant et c'est en mutualisant et c'est en échangeant qu'on avance plus vite. L'intelligence collective. Alors justement, ça nous permet de rebondir sur l'école 42. Olivier, on veut savoir ce qui se passe ici, au niveau pédago. Bonjour à tous. Alors, en tant que membre de l'école, déjà, et au nom de l'école, du coup, je vous souhaite aussi à mon tour la bienvenue ici. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, d'un point de vue pédago ? Parfois, ça fait peur, exactement comme tu le disais, parce que pour certains qui découvrent un petit peu notre mode de fonctionnement, on peut sembler relativement éloigné. Alors, on a une problématique initiale qui est globalement le manque de développeurs qualifiés en France par rapport à toute l'explosion du numérique. Et on a créé 42, donc, il y a un petit peu plus de trois ans maintenant. Et vraiment à partir, pour le coup, d'une feuille blanche. C'est-à-dire qu'on s'est vraiment autorisé à dire, OK, qu'est-ce qu'on fait complètement ? On n'a pas voulu reprendre un certain nombre de principes pédagogiques, j'ai envie de dire classiques ou standards, ou auxquels on pouvait avoir l'habitude auparavant. Et on s'est vraiment posé la question, OK, c'est quoi l'objectif ? Former des gens pour ces métiers-là. Et maintenant, comment est-ce qu'on y arrive ? Alors, on a fait un certain nombre de choix. Avec le recul, on s'est rendu compte que cela dit, c'était des choix qui, finalement, était peut-être pédagogiquement réfléchis depuis un certain temps, typiquement, puisqu'on se base assez fortement, on se rapproche, j'ai envie de dire, de Freinet, de Montessori, également de Piaget aussi. Mais notre idée de départ était vraiment de se dire, OK, voilà, où est-ce qu'on va aller et comment est-ce qu'on va y arriver ? Alors, pour décrire, finalement, peut-être commencer par là, décrire concrètement comment ça se passe la vie d'un étudiant à 42, Il arrive, il rentre le matin. Vous avez probablement vu les différentes salles machines qu'on appelle des clusters. Les étudiants ont chacun leur badge. Ils peuvent rentrer, sortir quand ils veulent, comme ils veulent. On a un amphi ici, mais finalement, c'est le seul endroit où il n'y a pas des machines, j'ai envie de dire. Et les étudiants sont entre les salles machines au-dessus, la cafette qui est à côté, l'amphi qui est ici, et encore, c'est pour assister à des conférences, pour regarder le dernier épisode de Game of Thrones quand ils viennent sortir à 3h du matin. Mais sinon, à part ça, c'est globalement en salle machine que tout se passe toute la journée. On met les étudiants sur un parcours. Alors, certains vont dire un parcours du combattant. Je vais dire généralement un parcours à choix multiples. Ils vont tous partir d'un même point sur le chemin, sur ce parcours-là. Ils vont avancer et face à eux, ils vont rencontrer différents challenges. Tous ces challenges, ça va être des challenges de projets techniques. On est une école qui va former au métier du numérique. On va leur demander de réaliser des logiciels. Ça va être la très, très grosse partie des challenges qu'on va leur proposer sur le cursus. Et pour chaque challenge, ils vont se retrouver face à une difficulté, à quelque chose pour lequel ils n'ont pas la solution, à quelque chose qu'ils ne savent pas comment résoudre à l'origine. Et là, on ne va leur mettre absolument aucun cours. On ne va leur mettre absolument aucun prof. À 42, il y a zéro cours, il y a zéro prof. Ici, il n'y a même pas une table pour pouvoir noter, pour prendre des notes. C'est vraiment un amphi qui ne sert que pour faire des conférences. Les étudiants sont donc face à ces difficultés-là. Et ils vont devoir mettre en œuvre, petit à petit, arriver à mettre en œuvre un certain nombre de mécanismes organisationnels et intellectuels pour arriver à résoudre les problèmes qu'on leur pose. Donc globalement, comment est-ce qu'ils vont faire ça ? Nous, on va leur faire une petite vidéo de teasing. On va essayer de les motiver. On va essayer de mettre des projets qui sont fun pour qu'ils aient vraiment envie de se lancer dedans, qu'ils aient cette curiosité. Et après, on va aller peut-être à la limite. Il y a les projets en début du cursus. On va leur donner quelques pistes à suivre ou de liens. Mais globalement, ça va à peu près s'arrêter là. Rapidement, ils vont avoir l'habitude d'aller y rechercher tout un tas d'innombrables sources d'informations qui ne correspondent pas précisément aux projets qu'on leur donne. Donc parmi toutes ces informations, il va falloir qu'ils fassent du tri. Il va falloir qu'ils testent qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui n'est pas pertinent pour eux. Et surtout, et là où c'est le plus important, et on retrouve l'aspect collaboratif dont tu parlais tout à l'heure au niveau des profs, que nous, on cherche aussi à mettre au niveau des étudiants. Mais je pense que s'il est dans l'état d'esprit des profs, il va forcément arriver dans la salle de classe également derrière aussi. On dit aux étudiants, vous allez discuter, réfléchir ensemble face à cette problématique pour essayer de trouver des nouvelles hypothèses. Chacun finalement arrive avec ses bouts d'idées, avec sa propre compréhension du sujet, du problème et ses propres premières idées de solution. Et c'est le débat ensemble de tous ces gens qui n'ont aucun référent pour pouvoir les aider à avancer sur le projet. C'est ce débat qui va faire de l'intelligence collective et qui va permettre de trouver des nouvelles hypothèses qui vont être testées et qui vont peut-être permettre de se rapprocher de l'objectif du projet. Donc on est constamment dans un système d'essais-échecs que les étudiants vont faire tout au long de la phase de développement du sujet. Même quand ils pensent avoir fini et réussi le projet, si finalement au moment de la soutenance, ils sont en échec, ils vont recommencer de nouveau ce projet-là. Et on va leur permettre une progression tout au long du parcours comme ça. Quand un projet est réussi et validé, ça va leur débloquer le ou les projets suivants. Le parcours, j'ai envie de dire, un petit peu sous forme d'arbre, il commence au niveau de la racine. Puis après, il y a les différentes branches qui vont correspondre à différentes thématiques, je dirais assez classiques en ce qui concerne l'informatique. Et ils vont finalement pouvoir faire un parcours qui va être complètement personnalisé. Ils vont choisir quelle branche, quel projet ils vont faire ou quel projet ils ne vont pas faire. Il y a déjà actuellement deux fois plus de projets que nécessaires pour arriver en fin du cursus. Et les étudiants vont aussi pouvoir avancer complètement à leur rythme. Un de nos principes de base est de dire que les étudiants ne sont pas tous prêts au même moment pour apprendre la même chose, n'ont pas besoin de la même durée pour apprendre la même chose entre un étudiant et un autre. Certains étudiants vont avoir un certain nombre de problématiques personnelles. Certains vont avoir un job à côté parce qu'ils vont avoir besoin de se loger, de se nourrir à Paris. Et on va donc leur permettre de dérouler le cursus en davantage de temps que ce que nous, on l'a initialement calibré pour un étudiant temps plein. Donc ils ont typiquement sur leur homepage de leur intranet constamment les projets qu'ils ont finis, qu'ils ont réussis. Ils ont les projets qui sont en cours. Ils ont les projets qu'ils ont échoués et qu'ils pourraient éventuellement réessayer s'ils le souhaitent. Ils ont les projets qui sont accessibles mais qu'ils n'ont pas encore commencé. Ils ont tous les projets qui sont encore bloqués parce qu'ils n'ont pas les prérequis pour pouvoir y arriver. Et donc ils ont un état des lieux permanents de savoir où ils en sont en termes d'avancement. Chaque projet en termes d'évaluation va être fait avec ce qu'on va appeler de la peer-évaluation. D'ailleurs j'ai même oublié, j'ai envie de dire, le mot-clé essentiel qui est l'appellation de notre pédagogie qui est peer-learning parce que les étudiants vont finalement vraiment apprendre avec leurs différents collègues. Notre leitmotiv standard c'est si tu ne sais pas tu demandes à ton voisin de gauche si il ne sait pas tu demandes à ton voisin de droite et s'ils ne savent pas tous les deux tu demandes à Google. On a même tendance à leur dire d'abord discuter entre vous avant d'aller chercher presque de l'information sur le net. En règle générale, ils ont tendance à faire un petit peu le contraire mais en tout cas on veut absolument qu'ils gardent cette importance de collaboratifs, de discuter, de débattre entre eux, de chacun partir de son propre point de vue pour faire évoluer son propre point de vue en écoutant et en essayant de comprendre le point de vue des autres. Toute la partie évaluation se fait également avec ses pairs. On a tout un système de rendez-vous qui va permettre aux étudiants une fois qu'un projet est fini de se faire évaluer par entre 5 et 10, ça dépend des projets, autres personnes de la communauté. Et de la même façon, chaque étudiant va régulièrement être amené à évaluer des projets dans le reste de la communauté. On a tout un ensemble de règles qui vont nous permettre d'éviter qu'un étudiant qui vient d'arriver évalue un projet de quelqu'un qui est complètement en sortie du cursus. Naturellement, on essaie de doser ça à peu près correctement. Les étudiants progressent dans tout leur parcours. Là encore, on a aussi toute une partie de gamification qui a été mise en place. On est une école numérique. Globalement, nos étudiants, ce sont des geeks donc ils sont assez fans de jeux vidéo. C'est un langage, c'est un univers qui comprennent très bien. Chaque fois qu'ils vont valider un projet, ils vont gagner des points d'expérience. Ces points vont d'une part se dispatcher sur 17 compétences. Il y en a 12 qui sont techniques, 5 qui sont des soft skills qui nous permettent d'avoir un profil individuel de l'étudiant une fois sa sortie, une fois qu'il sort du cursus. Et également, ces points d'expérience vont se cumuler pour faire passer les étudiants de level en level, exactement comme dans un jeu vidéo. certains levels vont débloquer l'accès à certaines branches du parcours. Le fait d'arriver à un level terminal qui est ici actuellement et plus ou moins arbitrairement 21 va indiquer aux étudiants qu'ils ont terminé leur cursus. Donc on a aussi des quêtes, on a des achievements. Toute la partie gamification pour nous fait écho au fait que quand on va acheter un jeu vidéo, on n'achète pas un jeu vidéo en étant sûr de passer tous les niveaux du jeu vidéo les uns après les autres. Au contraire, quand on achète un jeu vidéo, on sait qu'on va aller peut-être faire le premier niveau d'un seul coup, du premier coup, aller une ou deux fois, mais que le deuxième niveau sera plus dur et que derrière, il faudra réessayer le niveau plusieurs fois, ainsi de suite. Et on veut mettre les étudiants exactement dans la même logique ici sur les différents projets. On veut leur permettre d'intégrer naturellement le fait que se tromper et que réessayer un projet, que ce soit dans la partie précédant le rendu, eux-mêmes, dans un propre fonctionnement de GC, GCHOU, et petit à petit, je vais arriver à avancer vers l'objectif, ou de façon plus globale, allez, je pense que j'ai fini mon projet, rendu, évaluation, mince, grosse banane, je reprends le projet, je recommence. Et on veut que pour eux, dans leur état d'esprit, ce soit quelque chose de complètement normal. Et toute l'analogie avec le jeu vidéo va permettre d'aider dans ce sens-là aussi. Globalement, si j'ai envie de dire, essayer de qualifier avec du recul un petit peu tout ce qu'on a fait, j'ai envie de dire qu'on a effectué la transition digitale d'une formation. Aujourd'hui, j'ai encore l'impression, même s'il y a beaucoup de choses qui évoluent petit à petit, que le numérique à l'école reste encore peut-être un petit peu trop comme un support des processus et des pédagogies existantes. Là où, de la même façon qu'avec Uber, Airbnb, etc., le numérique permet d'avoir des nouveaux business models, des nouvelles voies qui n'étaient pas possibles avant. Au début, l'informatique, c'était les dossiers papiers qui ont été transformés par des dossiers électroniques, des dossiers numériques. Et puis, on a eu cette révolution numérique avec ces nouveaux processus, avec le fait que le client va directement impacter la chaîne de production parce qu'il peut commander la couleur de ses chaussures et c'est envoyé direct à l'usine, etc. Pour moi, toute la partie éducation a aussi besoin d'effectuer cette transition. On est, nous, dans un contexte précis sur un domaine particulier. On a trouvé nos propres recettes de transformation digitale pour l'éducation, pour la formation numérique. Mais je pense que c'est quelque chose qui peut complètement se généraliser. De mon point de vue, il y a tout un tas de principes pédagogiques sous-jacents qui peuvent largement être diffusés, mais qui, par contre, vont demander des adaptations locales, soit à une thématique, soit à un contexte, je ne sais pas, d'une ville, d'une région, d'un pays. Je ne suis pas sûr qu'on ne peut pas en tout cas transcrire nos recettes de façon complètement systémique parce qu'on nous a posé la question. C'est juste pour ça que je vous dis ça. de notre point de vue, on a un exemple qui marche dans un système, dans un cas et dans un contexte particulier, mais qui a des principes qui peuvent, par contre, être mérités d'être dupliqués, d'être étendus et d'être adaptés à tout un tas d'autres situations. Merci beaucoup. Et donc, du coup, Benjamin, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'objet et du cléveur ? Alors, je vais me tourner parce que sinon, j'ai tourné le dos étant au premier rang. Ce qui est rare, moi, quand j'étais à l'école, j'étais plutôt près du radiateur. Il faisait plus chaud. Et donc, Benjamin Maniard, moi, je viens, avant tout, je suis né dans l'éducation puisque j'ai été conçu par un père qui était éditeur scolaire, donc Roger Maniard qui a créé le concept des cas de vacances. Et ensuite, j'ai eu la chance d'aller dans différents systèmes pédagogiques. J'ai fait tout mon primaire dans une école Steiner à Paris. Ensuite, j'ai été dans une école privée, plutôt traditionnelle, le collège Sévigné. Et ensuite, je suis allé dans le public au lycée Montaigne à Paris. Donc, du coup, ça m'a permis de découvrir tout un tas d'approches pédagogiques un petit peu différentes. Ensuite, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans le sein de la maison d'édition familiale, les éditions Maniard. Et ensuite, j'ai décidé de créer ma propre structure pour essayer d'apporter toute la puissance, le potentiel et le côté un petit peu ludique du numérique aux enfants pour qu'ils puissent apprendre le plus possible en s'amusant un petit peu dans l'esprit des cahiers de vacances qui sont là à la fois pour renforcer les apprentissages et à la fois pour donner du plaisir aux élèves. Alors, c'est toujours mitigé quand je pose la question dans la classe. Est-ce que vous avez un bon souvenir des cahiers de vacances ou pas ? Globalement, les gens ont plutôt un bon souvenir même s'ils auraient préféré aller à la plage plutôt que de faire le cahier de vacances le matin. Mais en tout cas, on a essayé de porter ça dans le domaine numérique. On a créé maxicourt.com au début des années 2000 qui est un support pédagogique de révision qui permet de réviser toutes les matières dans tous les niveaux tant que ça va du CP jusqu'à la terminale. Et l'idée, c'était d'avoir une sorte de renforcement ludique après la classe à partir de tous ces supports de cours. Donc, on a été un peu précurseur parce qu'on aime bien aller faire de l'innovation. Et donc, du coup, on a été vers les premières vidéos pédagogiques en 2004-2005, donc avant les MOOC. On a produit une collection de 4000 vidéos pédagogiques. Et en fait, on a commencé à créer, sans le savoir, des supports pour la classe inversée. Voilà. Donc, faire en sorte que les enfants puissent apprendre et découvrir le plus possible par eux-mêmes, éventuellement, avant même que leur enseignant leur propose d'étudier un cours. Donc, leur donner la main, leur donner des outils pour qu'ils puissent apprendre par eux-mêmes. bien évidemment, il ne s'agit pas qu'ils squisent l'école, ce n'est pas le but, mais c'est véritablement leur donner des compléments pour qu'ils puissent commencer à découvrir par eux-mêmes. Et d'ailleurs, sur Mexico, on a la possibilité, pour les élèves qui peuvent y accéder, de pouvoir accéder à leur classe, mais aussi la classe précédente, si ils veulent revoir une notion, et aussi la classe suivante pour commencer à les découvrir s'ils le souhaitent, pour ceux qui le sont le plus en avance, parce qu'il les attend l'année prochaine. Donc, les enfants, la possibilité d'être en toute autonomie de pouvoir accéder à l'ensemble des cours. Ensuite, on s'est dit, c'est un petit peu dommage de laisser uniquement ces outils, ces supports numériques aux élèves, aux parents, et les enseignants. Et donc, on a été créer une version à destination des enseignants qui s'appelle Enseigno, qui aujourd'hui est utilisée dans à peu près un millier d'établissements scolaires, et qui est un support qui permet aux enseignants de pouvoir, et c'était le précurseur dans le domaine en 2007, de pouvoir créer leur propre parcours pédagogique, de manière à pouvoir les projeter sur les tableaux numériques comme on s'est arrivé dans les écoles, mais aussi de pouvoir s'approprier les contenus pédagogiques en pouvant aller modifier tous les contenus pédagogiques que l'on avait édités. C'est-à-dire que les enseignants avaient la possibilité au-delà de pouvoir créer from scratch enfin ex nihilo leur propre contenu, de pouvoir aussi aller modifier les contenus existants en faisant une sorte d'enregistrer sous. Je prends une fiche de cours, j'ai envie d'ajouter quelque chose ou de modifier une phrase, etc. et de devenir en quelque sorte leur propre éditeur de manière à faire en sorte que la liberté pédagogique puisse être jouée à plein et que ces outils pédagogiques ne soient pas formatés de manière fermée mais au contraire qu'ils puissent permettre à chaque enseignant d'exercer pleinement leur liberté pédagogique. à côté de ça on s'est dit quelle peut-être la marche suivante dans le cadre de l'accompagnement et on a commencé à travailler sur un projet je pense que la plupart d'entre vous ont un GPS dans leur voiture ou dans leur poche si vous avez un smartphone le GPS est un petit outil qui est extrêmement pratique qui permet à chacun de pouvoir se positionner dans un endroit puis ensuite aller d'un point A à un point B en toute tranquillité en fonction de ces attributs par le chemin A le chemin B le chemin C en fonction éventuellement des attributs externes de l'heure des embouteillages etc. et aujourd'hui on est en train de travailler sur la création du GPS de l'éducation donc c'est un outil qui a pour vocation de pouvoir aider les élèves à se positionner sur la carte des connaissances et des compétences et à partir de ce positionnement de pouvoir en fonction de leur objectif d'apprentissage de pouvoir essayer de créer le chemin optimal de manière à ce qu'ils puissent aller pas à pas de leur point de l'endroit où ils en sont au point suivant en prenant bien évidemment le soin de repasser par les points d'apprentissage les notions qu'ils ne maîtrisent pas encore suffisamment bien et qui sont des prérequis pour apprendre de nouvelles notions et s'ils ne repassent pas par le fait de maîtriser pleinement ces notions du coup ça les bloquera éventuellement pendant toute leur scolarité voire éventuellement toute leur vie d'adulte pour la maîtrise de certaines notions fondamentales donc le GPS de l'éducation est véritablement un outil qui est là pour aider les élèves les enseignants bien évidemment les parents en ayant une sorte de transparence sur là où se situent les élèves si vous voulez c'est un petit peu comme les cahiers d'évaluation qu'il y a dans le domaine scolaire sauf que là c'est quelque chose qui est beaucoup plus fin et qui est une véritable aide on va dire à l'apprentissage donc ça c'est le point sur lequel on est en train de travailler alors il y a beaucoup de questions qui se posent par rapport à ça notamment la question de la transparence à savoir mais est-ce que je vais comment dire si les gens savent exactement où j'en suis dans mes apprentissages est-ce que c'est un plus ou est-ce que c'est un moins et en fait aujourd'hui la véritable question c'est de savoir réellement où en est un élève et un élève à partir du moment où il sait exactement où il en est où il sait exactement où se trouve l'étape logique suivante pour ses apprentissages ne pourrait être qu'encouragé à aller au point suivant sans qu'il y ait de regard et aujourd'hui on parle beaucoup de la notation ce système permet d'aider au fait de passer d'une notation un petit peu classique d'une notation sur 20 à une notation qui est de type comment dire badge de type ceinture etc qui récompense le fait d'avancer et de franchir une étape d'acquérir des nouvelles compétences plutôt que d'être comparé par rapport à un niveau moyen qui est le niveau de la classe et je prends toujours cet exemple là est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait des marathons est-ce que bon alors j'ai quand même une bonne nouvelle c'est que vous êtes tous capables de faire un marathon voilà et oui exactement ça dépend du temps donc on peut très bien tous lever puis faire 42 km 195 m à pied le plus rapidement possible on est sûr d'y arriver peut-être très fatigué peut-être en plusieurs étapes mais on est sûr d'y arriver un pas devant l'autre et on y arrivera et bien l'apprentissage et l'éducation c'est la même chose c'est à dire que tous les élèves peuvent y arriver à condition qu'on puisse respecter le rythme de chaque élève donc il y en a qui vont aller plus vite c'est ce que vous disiez tout à l'heure il y en a qui vont mettre un petit peu plus de temps mais c'est pas grave le but c'est qu'ils puissent arriver à leur objectif de pouvoir comment dire apprendre tous les acquis fondamentaux du programme scolaire voilà donc EduClever est la société Ombrelle qui porte tous ces projets et qui est là pour pouvoir innover et aider tous les élèves à mieux réussir leur scolarité aider tous les enseignants à trouver les outils qui vont les aider à bien exercer leur profession pédagogique voilà en quelques mois merci beaucoup et du coup Michel est-ce que tu peux excuse-moi de l'exercice faire le lien un petit peu le consensus de ces différents points de vue qu'on vient de voir rien que ton parcours et qui tu es nous permet de le faire en fait alors c'est consensus je ne sais pas moi ce que j'ai envie de dire c'est le plus grand potentiel du numérique c'est de pouvoir nous plonger en permanence dans un tissu relationnel et éducatif et de nous apporter à la fois des compétences et des apprentissages formels mais aussi informels et que c'est la grande révolution du moment et que ceux qui ne comprennent pas qu'on est en révolution et qui n'essaient que d'adapter des choses anciennes ils ont tout faux voilà parce que j'ai envie de dire ça alors moi je ne vais pas me présenter parce qu'il faudrait mille pages d'un livre pour vous raconter ma vie je ne suis plus toute neuve mais j'ai commencé et j'y tiens beaucoup à l'école maternelle et pourquoi j'y tiens beaucoup parce qu'en fait l'école maternelle est un espace de liberté et où on comme les inspecteurs n'y connaissaient pas grand chose finalement on faisait ce qu'on voulait où les enfants devant nous si on n'est pas bon ils lassent leurs chaussures ils parlent avec le voisin ou carrément ils s'en vont il n'y a pas de secret où on est bon avec les enfants de maternelle où on ne réussit pas voilà donc on est obligé de s'adapter à l'enfant à la pédagogie à le moment où il a né à savoir si c'est parlé pas parlé etc et une des grandes qualités aussi de l'école maternelle c'est d'être en relation avec les familles avec les parents c'est pas serelle absolument indispensable et quand on essaie un petit peu de travailler toutes les relations qu'on peut développer avec les familles c'est extraordinaire sans compter qu'on est obligé de travailler par projet obligé de travailler donc avec toutes les autres communautés à côté et que forcément ça, ça fait un ciment extraordinaire pour tout enseignant voilà alors ensuite j'ai continué maître formateur directrice d'école directrice d'un centre de ressources etc mais j'ai toujours travaillé dans le tissu associatif un an après ma nomination j'ai travaillé dans le tissu associatif et j'en suis jamais sortie même maintenant si je suis à la retraite en fait je trouve que l'associatif permet ce que permet le numérique aujourd'hui le relationnel la mutualisation la collaboration la co-construction des savoirs et ça c'est quelque chose qu'on retrouve excessivement dans le numérique ça veut dire aussi que le numérique doit se doubler automatiquement de compétences relationnelles humaines à distance ou ensemble ce qu'on fait là aujourd'hui parce que c'est aussi indispensable mais il y a aussi tout le potentiel aujourd'hui méga augmenté de ce qu'apportent les réseaux et finalement ce sont des facilités extraordinaires alors j'ai envie de dire que ce qu'on a ressenti là c'est que la première des qualités c'est l'espace de liberté vous avez compris que j'y suis très attachée et que cet espace de liberté finalement le numérique a modifié les relations hiérarchiques au sein de l'école parce que on pouvait dans sa classe aller sur les réseaux faire de la classe inversée créer des livres on a un auteur à côté ce qu'on veut finalement sans que personne ne puisse se dire quoi que ce soit quoique je connais une époque où il y avait des enseignants qui faisaient des blogs et qui étaient interdits par leur hiérarchie parce que non validés par l'éducation nationale alors heureusement tout ça ça a changé tous les corps de l'éducation ont changé ils sont en mutation profonde et là quand même je voudrais dire que j'ai fondé en 1996 nous allons fêter samedi prochain les 20 ans de l'association nationale des acteurs de l'école acteurs avec un arrobas bien entendu parce qu'il me semblait que si il y a 20 ans on s'est rendu compte que le numérique faisait irruption dans nos vies que ne serait-ce que par la carte bleue ne serait-ce que par l'accès à internet tout d'un coup tout était révolutionné on se disait mais le monde entier va être complètement révolutionné les métiers le travail les relations l'accès à l'information tout cela ça va transformer forcément l'éducation on était les seuls à y croire il y a 20 ans et là je suis en train de faire l'étrospective je peux vous assurer qu'en 20 ans il y a énormément de choses qui se sont produites même si on n'y croit pas vraiment alors la grande révolution pour moi c'est le smartphone c'est-à-dire c'est la mobilité c'est encore là la liberté le smartphone qui permet qu'à chaque instant soit où qu'on soit on peut à la fois écouter quelqu'un et aller vérifier l'information on peut aller trouver tout ce qu'on veut moi j'ai des petits enfants je ne sais pas je ne peux pas te répondre mais écoute va sur ton smartphone et va chercher sur internet on me dit à 4 ans bon voilà c'est le numérique à apporter cet accès à l'information où qu'on soit c'est ce que je disais le partage d'apprentissage formel et informel donc l'autonomie la mutualisation et on le voit bien là la grande richesse très rapide et en plus l'expérimentation possible ce que j'y vois aussi c'est un lien formidable entre les différents acteurs de la société parce que on a été obligé de travailler ensemble ceux qui sont au ministère ceux qui sont dans les collectivités ceux qui tous les acteurs quels qu'ils soient les éditeurs les enseignants les parents qui viennent difficilement encore je trouve dans les espaces partagés mais peut-être parce qu'on leur laisse passer aussi d'espace je crois que là aussi il faut y travailler très sérieusement mais il y a beaucoup à faire et je dis toujours que le réseau électrique a été posé en 90 ans le réseau numérique vous me direz il n'y a pas les mêmes fonctions mais quand même c'est long une transformation je crois de la société donc surtout celle-là qui change complètement notre approche du monde donc mettre ensemble tous les acteurs pour permettre des projets pour permettre d'avancer ensemble ben oui c'est compliqué dans les écoles parce que si vous n'avez pas le très haut débit vous n'avez pas accès aux vidéos si vous n'avez pas le matériel vous n'avez pas accès au contenu si vous avez des classes très traditionnelles on est dans des écoles Jules Ferry il ne faut pas oublier aujourd'hui on est en train de travailler la transformation de l'architecture aussi dans les écoles y compris on l'a vu ce matin des transformations dans les classes Jules Ferry en mettant d'autres matériaux des sièges mobiles en inventant plein de systèmes et ça je trouve ça formidable donc cette transformation qui est à la fois des espaces du très haut débit bien entendu il faut imaginer l'argent que ça coûte aussi aux collectivités de mettre le très haut débit mettre les infrastructures mettre les locaux en adéquation mettre les matériels en adéquation et en même temps travailler sur un corps enseignant qui n'a pas été formé initialement de cette manière qui doit s'auto-former c'est à dire conduire son vélo mais regarder comment il pédale et en même temps améliorer son système de pédalage je vous garantis que c'est pas simple voilà donc tout cela c'est en pleine mutation on le sent bien et ça s'accélère et ça c'est quelque chose qui est formidable et c'est vrai que ce genre de rencontre qui permet aussi de voir tous ces jeunes toutes ces start-up qui réfléchissent aux questions mais on doit impérativement travailler ensemble parce qu'effectivement on a tous à apprendre des uns et des autres et ce sont des nouvelles manières de voir les choses parce qu'aujourd'hui les usages sociétaux font que de toute manière un gamin chez lui il va sur sa tablette il va chercher une information et quand il arrive en classe on lui dit le smartphone dans le placard terminé pas partout heureusement non 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 on va pas sur internet chercher l'info tu vas dans ta cervelle mais on peut pas tout savoir aujourd'hui les savoirs étant exponentiels on peut pas tous les avoir dans la tête alors quels sont ceux qui sont essentiels mais moi je ne crois pas à la perte de la mémoire je crois pas je crois qu'il y a une transformation bien entendu de nos cerveaux tout ce que vous voulez mais ça a toujours été comme ça le monde en revanche qu'est-ce qui est essentiel aujourd'hui pour nos jeunes et pour nos sociétés ce sont les vraies questions qu'il faut se poser quels sont les enjeux et à mon avis ce sont des enjeux sociétaux alors bien sûr économiques moi je crois que les enjeux économiques sont forts et qu'il faut les observer et ne pas surtout pas les négliger les aspects bien sûr les enjeux sociétaux c'est-à-dire est-ce qu'on va laisser le smartphone à la sortie de l'école et à 5 heures laisser les enfants aller n'importe comment sur le smartphone utiliser Periscope et on sait bien quelles sont les dérives possibles même si je crois qu'elles sont quand même minoritaires et qu'on les met beaucoup trop en valeur par rapport aux milliers de jeunes qui savent utiliser leur smartphone mais il faut que l'école s'empare de cela et c'est pas en mettant bout à bout les dangers d'internet qu'on va faire en sorte de changer les attitudes des enfants mais en utilisant effectivement ces outils dans la classe alors en montrant comment on peut les utiliser comment on peut les utiliser différemment quelles sont les potentialités comment est-ce que en travaillant à la tweekte en travaillant avec les réseaux sociaux en publiant on se pose les questions et de droit des photos et qu'est-ce qu'on raconte et comment est-ce que attention c'est une parole publique comment ça va être perçu par les autres etc c'est de la véritable citoyenneté et ce travail d'éducation aux médias qui est aujourd'hui bien sûr on le disait ce matin dans les textes depuis 2013 on va peut-être enfin y arriver aussi parce que les médias actuels ce ne sont pas les médias d'hier alors avec toutes les difficultés de l'immédiateté de l'information de la mobilité qui pose aussi tous ces points de mobilité qui pose vraiment des tas de problèmes et ce sont les limites actuelles quand même et chaque fois qu'on a un système qui se développe il va falloir trouver aussi des protections mais ce qu'on est en train de faire moi je crois que la société met en place des expérimentations quelquefois elles sont limites mais je crois que la société est bien faite et qu'il y a d'autres parties de la société qui réagissent en mettant des contre-pouvoirs et donc je crois qu'il faut vraiment être des citoyens augmentés par le numérique ne pas se refermer sur soi parce que sinon on est fichus je crois on est fichus et on laissera les forces noires de l'internet nous envahir et je crois qu'il y a effectivement c'est une image un peu excessive je concède mais on a besoin vraiment de travailler ensemble et de voir les choses d'une manière ludique oui la société est en train de changer complètement voilà on ne peut pas en rajouter mais enfin je pourrais alors je vais quand même parler d'Educavox nous avons créé un site collaboratif gratuit sans publicité où chacun peut écrire et tous les acteurs peuvent écrire qui s'appelle éducavox.fr qui s'alimente à la fois de veille de promotion et de pas de promotion mais de diffusion de ce que nous voyons toutes les expériences qui ont lieu dans de nombreux endroits et nous avons grand plaisir à les diffuser parce que ça donne d'autres idées et que nous participons à ce mouvement là nous créons aussi des événements tous les ans de manière à trouver aussi des personnes innovantes tout le temps parce que je crois que le numérique du fait qu'il relie effectivement toutes les parties de la société que ce soit des start-up soit des enseignants des chercheurs des parents etc il permet quelque chose qu'il ne faut jamais oublier c'est se mettre dans une prospective parce que la perspective de demain pourrait nous faire peur c'est ainsi que le 18 mars à la cité des sciences en partenariat à la cité des sciences un samedi nous allons proposer un carnaval numérique un carnaval c'est à dire que nous allons transposer toute l'idée d'un carnaval traditionnel en numérique avec les grosses têtes qui seront effectivement l'incarnation de nos peurs qui seront d'ailleurs on fait appel à des créateurs tout le monde peut venir y participer nous aurons des chars nous aurons le chars de l'utopie nous aurons le chars de l'éducation nous aurons le chars qu'il y aura ces expériences là et pourquoi ? en fait parce que le chars des start-up j'espère bien en fait on a peur oui ok il y a des peurs mais nous on dit même pas peur d'ailleurs on le voit les enseignants qui ont inventé la classe inversée ils n'ont pas eu peur ceux qui ont pris la tuquette ils n'ont pas eu peur et toutes ces attitudes disruptives qu'on peut avoir dans un carnaval finalement elles entrent dans les mœurs donc dans trois ans puisque nous allons faire trois années de carnaval on verra quelles sont les attitudes disruptives qui sont rentrées dans les mœurs et je crois que ça pourrait être intéressant de regarder cela et puis nous allons faire des confettis numériques voilà en forme de pop-up je ne sais pas on va être inventé un truc mais il y aura des ressources des accès à des ressources quelles qu'elles soient les vôtres toutes celles qui seront disponibles pourquoi ? parce que les confettis ça s'échange voilà ça fait plaisir ou pas mais bon donc cette idée de carnaval est dans l'idée de prospective voilà l'idée qu'on a lancée un petit peu et puis nous travaillons aussi sur Bordeaux dans le cadre de la cité numérique qui est en train de se mettre en place et là avec tous les partenaires avec qui nous travaillons on est en train de créer aussi toujours une association mais pour travailler à la mise en place d'événements grands publics parce que nous avions l'habitude de faire des rencontres où on trouvait toujours les mêmes finalement et on trouvait qu'il fallait diffuser à plus grande échelle voilà donc c'est un petit peu le travail que nous faisons à l'ANAE et avec Educavox vous êtes tous bienvenus bien entendu merci mille fois est-ce que certaines personnes devraient partager une expérience Yann peut-être non non moi je voulais rien partager du tout mais en fait je voulais dire quand même que c'est vrai que ce qui est ressorti dans de multiples interventions c'est la place de l'individu la place de l'être humain moi quand je m'emballe autour du numérique je m'enthousiasme j'ai l'impression que tout le monde est d'accord avec moi et puis de temps en temps il y a quelqu'un qui sort un livre en disant on va tous mourir effectivement absorbés par nos écrans on va devenir des affreux trolls sociaux et en fait c'est pas vrai il y a un joli dessin d'ailleurs qui montre ça un bel article sur Medium où on voit des gens absorbés par leur téléphone mais en fait ils regardent d'autres gens sur leur téléphone donc on communique beaucoup et c'est vrai que ce soit pour la classe inversée ou je pense aussi alors je sais plus le nom exactement je crois que c'est Edmusik Edmus Edmus c'est ça donc on voit comme ça des communautés d'enseignants se former à coup de hashtags sur Twitter et ils se réunissent assez spontanément en y mettant de leur poche et ça donne lieu à de beaux projets et donc ce sont des enseignants qui bougent forcément et du coup ça me rappelle deux choses le caractère hybride lié au numérique moi c'est mon grand dada le côté homme-machine qui fait de nous des centaures mais ça c'est à voir avec les échecs en fait à l'origine le coup du centaure c'est le joueur d'échecs qui se dit qu'il va jouer avec la machine non pas contre la machine donc on apprend ainsi beaucoup et puis on bouge parce qu'en fait on est passé de l'informatique au numérique plus personne parle d'informatique sauf dans les écoles je sais pas pourquoi le mot est tombé comme ça en fait mais je crois avoir trouvé la réponse dans un livre qui s'appelle pour un humanisme numérique en fait l'informatique c'était une culture du bureau en fait de l'immobilité finalement on était assis sur une chaise et le numérique induit un déplacement permanent en fait il y a quelque chose de mouvant par définition et il est partout y compris dans nos villes qui deviennent elles-mêmes intelligentes et j'aime bien l'idée d'augmentation aussi qu'on a retrouvé un peu partout effectivement on a des objets qui nous rendent plus intelligents on a des smartphones ils sont intelligents nos téléphones alors connectives et collectives les deux sont assez fascinants donc oui les deux oui effectivement et voilà ça donne de beaux projets c'est assez c'est assez chouette à voir un exemple particulier peut-être c'est celui de Wikipédia en fait qui réunit toutes ces conditions-là le travail collaboratif connecté la participation le côté social que j'évoquais tout à l'heure voilà ok merci beaucoup y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent se lancer peut-être si vous êtes venus en tant que parents moi juste une petite anecdote en tant que parents une question en même temps pour Michel dans les écoles américaines les parents sont invités sont incités à participer à venir en classe appuyer le professeur sur des demi-journées il y a énormément de liens il y a des outils numériques pour communiquer entre les parents les profs et les élèves l'idée étant que plus on parle de l'école à la maison mieux ça va se passer pour l'élève parce qu'il sera accompagné et donc tout à l'heure vous disiez à juste titre ce que je ressens avec mes propres enfants que autant en maternelle les parents sont encore associés à ce qui se passe dans la classe autant après en primaire on les lâche on ne sait plus ce qui se passe on les pose en bas de l'école donc en fait qu'est-ce qui se passe comment est-ce qu'on peut changer ça moi je pense effectivement que là on est inadapté mais bon moi je ne jette pas la pierre parce que c'est compliqué d'être enseignant et c'est compliqué la structure de l'école mais c'est vrai qu'il y a un véritable problème l'année dernière pendant deux ans on a travaillé sur la notion de passerelle numérique et on avait bien réfléchi dans un groupe d'ailleurs à comment on pouvait mettre en place des relations par le numérique augmenter ses relations avec les familles mais je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse aussi sur réunir les parents autour de cafés numériques leur parler des enjeux du numérique il faut qu'il y ait des échanges par rapport à tout cela parce qu'il y a des changements que les familles non plus ne sont pas prêtes à faire non plus par rapport à leurs enfants parce que c'est normal ils se disent moi j'aime bien les écoles un peu traditionnelles ça me rassure j'ai connu ça donc il y a tout un cheminement une culture numérique à avoir tous ensemble donc je crois qu'il faut qu'il y ait des rencontres entre les enseignants et les parents mais on voit bien que plus les enfants grandissent et plus c'est compliqué autant à l'échelle d'une école maternelle on voit les parents tous les jours donc c'est plus facile autant après à l'école primaire on commence à les voir un petit peu moins et alors je ne parle pas des collèges et des lycées donc il y a certainement alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui parlent des environnements de mérite de travail ou des systèmes de blog mettent en place des échanges pour que les parents voient au moins ce qui se passe dans l'école mais moi ce que j'aimerais c'est qu'il y ait même la possibilité pour les parents d'intervenir effectivement il y a des parents qui ont des professions qui les ont sensibilisés au numérique et qui pourraient aussi donner des coups de main de temps en temps dans des ateliers moi ça ne me choquerait pas du tout il y a effectivement des compétences à mutualiser aussi avec les familles mais encore faut-il qu'on n'ait pas peur de sa propre identité de prof parce qu'aujourd'hui c'est vrai que quand même on remet en cause toutes les professions d'autorité les médecins les profs aujourd'hui les médias on sait bien tout ça c'est balayé un peu par le numérique donc moi je crois qu'il y a une confiance à rétablir déjà dans le rôle d'enseignant et je crois que c'est fondamental il faut que l'enseignant il soit restitué dans son rôle que les parents aient confiance en lui parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a confiance en rien on va chercher sur mais on a toujours une application bien plus sympa que ce qu'on peut faire à l'école en termes d'exercice sur un papier on a un problème de santé on va d'abord vérifier ce qu'on a sur internet avant d'aller voir le tout bib bon on est tous comme ça on le sait bien qu'on a ces attitudes là donc tout cela je crois qu'il faut qu'on travaille sur cette relation de confiance et comment et quelles sont les possibilités de travailler davantage avec les parents d'élèves alors ça mais franchement je ne sais pas alors si on les expérience quelque part nous on est vraiment preneurs parce que ça me semble fondamental alors c'est vrai que les parents on les voit beaucoup au niveau du périscolaire on les voit beaucoup dans les tiers lieux dans les fab labs etc là ils y vont et ils apprennent des choses quelles sont les bonnes applis coder avec leurs enfants etc mais à mon avis ça ne suffit pas il faut aller bien au-delà parce que c'est toute une culture numérique qui va bien au-delà de savoir coder de savoir jouer même si c'est essentiel et de savoir programmer mais il n'y a pas que cela donc je crois que c'est vraiment là une affaire culturelle fondamentale le souci c'est que les parents ne peuvent pas tous se libérer et il y a souvent les professions libérales qui peuvent venir dans la classe témoigner partager une expérience autour du numérique ou autre liée à ce qu'ils font ou à leur passion et ce que je trouverais absolument génial mais là c'est une décision politique ce serait de pouvoir donner à chaque parent qui le souhaite deux heures par an c'est tout qu'ils soient exonérés de charges pour l'employeur par exemple qu'ils puissent se libérer et on aurait du coup tous les profils parce que les gens qui sont tenus d'être au boulot s'ils veulent se libérer pour venir dans la classe il faut prendre une demi-journée c'est quand même lourd alors que là ils pourraient venir partager pendant deux heures une expérience et passer du temps avec leurs enfants ils ne le feraient pas tous les classes ne seraient pas submergées je n'ai aucune angoisse par rapport à ça mais on créerait du lien enseignant-prof-enfant et on aurait des expériences un peu diverses qui seraient plus partagées dans la classe c'est le travail sur les temps temps de travail mais dans l'entreprise ou n'importe où qui sont à repenser y compris le temps de travail des enseignants et le temps des partages ça je crois qu'on n'y échappera pas dans quelques années quand on aura tous mûri parce que si on n'a pas des temps de partage dans les communautés si on ne dégage pas du temps dans un lycée ou un collège pour que les enseignants puissent travailler ensemble si on ne dégage pas des lieux pour que les parents puissent venir aussi discuter travailler avec des profs de temps en temps il y a vraiment l'imagination doit être au pouvoir et là je crois qu'elle n'a pas de limite sauf après quand on est allé jusqu'au bout de son rêve ou de son utopie c'est se dire qu'est-ce qui est raisonnablement possible de mettre en place voilà moi c'est en tout cas ma méthode Merci mille fois vraiment merci beaucoup pour ce débat d'idées je vous invite à consulter Educavox dans les prochains jours parce qu'on fera un petit résumé avec des liens divers et variés de ce qu'on s'est dit là et puis je vous souhaite un très bon Startup for Kids et puis à très bientôt merci beaucoup merci Applaudissements Applaudissements Merci d'avoir regardé cette vidéo !